Et salut les loulous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo pour t'expliquer comment t'inscrire. Bon, je ne vais pas te faire l'affront de tout expliquer, mais je vais tout expliquer. Donc, je te fais un affront frontal parce que c'est comme ça. Je n'ai pas envie qu'il y ait d'excuses. Ah oui, mais je ne savais pas comment on s'inscrit. Je ne savais pas, je ne l'ai pas fait. Attends, non, je vais tout te montrer de A à Z. Tu vas voir, c'est hyper simple. Le but de pouvoir s'inscrire, en fait, ça va nous aider, nous, dans l'organisation, de pouvoir nous assurer que, durant la ronde, il y ait toujours un minimum de personnes qui soient disponibles à faire la ronde. C'est-à-dire que là, on s'est engagé sur 35 personnes minimum, tout le temps, du début à la fin, au minimum, on va avoir 35 personnes. Là, où ça va être intéressant, c'est qu'on était parti sur les t-shirts. Les premiers inscrits ont leurs t-shirts. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait être encore plus pertinent et donner encore plus de valeur à ce t-shirt-là. Parce que moi, j'aime bien le modèle, enfin, je me suis inspiré du modèle des triathlons et compagnie avec finisher. Là, on va faire un t-shirt finisher de ronde. Et pour les personnes qui sont vraiment investies et impliquées dans la ronde, ils vont avoir accès à ce t-shirt-là. Et pas uniquement les premiers, ceux qui se sont inscrits juste au bon moment. Non, on va donner une vraie valeur à ce t-shirt-là. Les personnes qui se sont engagées à faire, bien sûr, qui se sont engagées et qui font quatre créneaux sur la ronde des deux heures parce qu'on s'inscrit sur des créneaux de deux heures en deux heures. Les personnes qui se sont inscrites sur les quatre créneaux vont être considérées comme des finisher de ronde. Comme des gens qui ont éclaté, qui ont rincé la ronde, qui ont bien transpiré et qui nous ont aidé justement à relever ce challenge, ce défi de faire une ronde pendant 30 heures. Donc, eux auront accès à ce t-shirt-là. Ce qui va donner une espèce de petite valeur, une petite saveur même à ce t-shirt finisher de ronde. Tu vas voir, on est en train de le préparer. Je te montrerai comment on le prépare. Et ça va être juste pour les personnes qui vont finir la ronde, qui vont nous aider à compléter tout ça. Donc, en fait, on s'inscrit par des créneaux de deux heures en deux heures. Tu vas voir le petit lien d'inscription. Ça va t'ouvrir une feuille de calcul. C'est Google Sheets. Et du coup, sur lesquels on va remplir nom, prénom, plein de petites informations. Et en bas, il va avoir différents onglets pour pouvoir s'inscrire sur les différents créneaux. Donc, il faudra reporter à chaque fois les informations. C'est pour ça que si tu le fais depuis un ordinateur, tu as juste un copier-coller à faire et ça va être cool. Donc, si tu t'inscris à quatre créneaux pour nous aider à avoir justement un volume suffisant tout le temps sur la ronde, parce que le but, ce n'est pas d'avoir des creux, mais de niveler tout le temps. Donc, tu vas voir qu'il y a 35 places à prendre et ça sur, justement, quatre créneaux minimum. Si tu as envie d'y aller plus, tu peux y aller plus en sachant que ce n'est pas parce que tu n'es pas inscrit que tu ne pourras pas y aller. Tu peux t'inscrire, par exemple, sur quatre créneaux sur certains et le reste, selon la programmation, si tu as envie d'y être ou pas, si tu as envie de participer aussi aux autres créneaux, tu es complètement libre. C'est un accès libre pour tout le monde, tout le temps. ça reste une ronde, ça reste quelque chose de participatif, de populaire. Donc, on n'a pas de barrière à l'entrée. Le but, nous, c'est juste de nous aider sur l'organisation pour niveler un petit peu tout ça, qui n'est pas, comme je te dis, un creux. Bien que je ne crois pas qu'il y ait des creux durant la nuit, parce que paradoxalement, je pense qu'on a tous envie d'arriver le soir et de se dire comment ça va être une ronde à 2h du mat', quoi. À 4h du mat', comment ça va être ça. Bref, on a tous envie de savoir. Mais aussi, il y a des gens, ils vont dormir, on reste humain. Il va falloir également manager, gérer un petit peu le sommeil. Donc, les gens qui vont s'inscrire sur 4 créneaux auront accès au t-shirt finisher de ronde. Et les autres auront accès, pas au t-shirt du coup, mais à la ronde quand ils veulent, au moment qu'ils veulent. Mais on demande si tu peux, engage-toi sur 4 créneaux. Nous, ça va nous permettre de pouvoir mobiliser un petit peu tout ça. Et je te montre tout de suite comment on fait. Donc, quand tu as cliqué sur le lien dans la description, tu vas tomber sur ça si tu es depuis ton téléphone. Donc, tu peux soit cliquer sur le petit stylo ici, soit cliquer sur utiliser l'application. Donc, bien sûr, si tu n'as pas l'application Google Sheet, il va te demander pour pouvoir le modifier de télécharger l'application. Donc, tu la télécharges. Après, tu es ici. Il te demande quelle adresse mail tu veux utiliser. Mais ça, on s'en moque un petit peu. Et ensuite, tu vas tomber justement sur ce document-là. Donc, dans ce document-là, tu vas avoir accès en bas aux différents créneaux. Donc, tu vois que sur le téléphone portable, ce n'est pas le mieux. Mais tu sais très bien que le premier, c'est 10h midi. Et ensuite, ça va de 2h en 2h. Et ainsi de suite. Donc, par exemple, j'ai envie de m'inscrire au samedi à 14h. Là, on rentre le nom, le prénom, l'appel, le groupe, la ville dans laquelle, pas on est né, mais de laquelle on vient, le numéro de téléphone et le mail pour pouvoir recevoir toutes les informations concernant la ronde. Et tu vois que ça s'arrête à 30 personnes. Donc, une fois que ces 30 personnes là sont inscrites, on considère que le créneau est complet. Et on passe à un autre créneau, tout simplement, ici, jusqu'au dimanche dernier. Donc, le but, c'est de s'inscrire sur 4 créneaux pour pouvoir obtenir le t-shirt. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. C'est juste si tu en as envie. Et si tu l'ouvres de l'ordinateur, c'est encore plus simple pour pouvoir t'inscrire, tout simplement. Donc, tu as vu, ce n'est pas compliqué pour s'inscrire. Tu as juste à faire ça. Tu le fais tout de suite après la fin de la vidéo. Et surtout, la ronde des 30 heures, c'est un défi. C'est un challenge. Tant par l'organisation que ça nous demande que par l'exécution au moment donné. Donc, plus on va être nombreux, mieux c'est. Plus on pourra partager, créer de liens, échanger, créer des amitiés, échanger de l'information et vivre des bons moments. Je ne peux pas être tout seul à faire la communication de tout ça. Je fais mon possible, moi, de mon côté pour pouvoir en parler au plus de monde possible. Là, j'ai une bonne réceptivité de la part d'énormément de personnes. Mais aussi à toi, de ton côté, partage l'information. Parles-en autour de toi. Diffuse le lien, diffuse cette vidéo, diffuse la première vidéo. Tu auras le lien, je remettrai le lien dans la description. Mais c'est très important que tout le monde parle de cette ronde pour qu'on ait accès à cette ronde. Parce que plus on va être nombreux, mieux c'est. Donc, je compte vraiment sur toi. Ce n'est pas ma ronde, c'est notre ronde. C'est la ronde des 30 heures. C'est quelque chose qui doit être participatif, collaboratif. Donc, chacun va avoir sa pierre à apporter à l'édifice pour pouvoir bâtir quelque chose, bâtir des bons souvenirs. Une expérience extraordinaire. Et ça, ça tient à nous. Ça tient à moi et ça tient à toi. Donc, on partage l'information, on s'inscrit, on joue le jeu, on réserve ses créneaux le plus rapidement possible. Parce que nous, du coup, c'est quelque chose de concret. Ça va nous motiver à y aller. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir des partenaires. Parce que la ronde va nous coûter très cher. Mais on va se faire financer par, justement, des âmes charitables qui vont nous aider à tout ça. Parce que je ne veux pas faire payer la ronde à aucun des participants. Je veux que ce soit complètement gratuit, que ce soit complètement accessible à tout le monde. Donc, nous aussi, on a besoin de cette mobilisation-là pour montrer qu'il va vraiment avoir un impact et que la relation gagnant-gagnant sera vraiment saine par rapport aux démarches qu'on fait, nous, pour pouvoir financer cet événement-là. Donc, ça passe aussi par ça. Ça passe aussi par toi, par le fait de jouer le jeu pour s'inscrire et d'en parler autour de toi. Bon, je me suis assez radoté. Tu as très bien compris le message. Je documente un petit peu l'organisation de la ronde. Donc, sur mon Instagram et sur mon YouTube, je te tiens au courant régulièrement de tout ça. Mais également dans ma newsletter. Donc, si tu as envie d'être au courant, tu t'abonnes, tu t'actives les cloches et compagnie. Toi-même, tu sais comment on fait. Moi, je te fais des gros bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur. Ciao !